Il y a eu un retour dans cette manifestation qui se déroule dans l'ouest de la ville de Montréal, en soutien donc à Israël, avec Andy Saint-André, que vous reconnaissez, qui est avec le ministre François-Philippe Champagne, qu'on voit à votre droite. Oui, exact. M. Champagne, qui est occupé, vient de prendre un téléphone. M. Champagne, qui est avec nous. M. Champagne, vous êtes occupé, on le sait. L'importance d'être ici pour vous aujourd'hui à ce rassemblement? Ah, bien, c'était fondamental. Vous savez, les images qu'on a vues, les attaques insensées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est non seulement toute la communauté qui se rassemble ici, mais je pense que c'est au nom de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes qu'on exprime notre soutien, évidemment, à Israël. Évidemment, le Canada est en train de mettre toutes les mesures. Tout le monde est là pour essayer d'aider, rapatrier les gens chez nous. Il y a plusieurs personnes qui veulent revenir au pays. Puis quand vous entendez des chants d'espoir comme ça, moi, je veux dire, c'était essentiel d'être là. Parce que c'est un message fort qu'on doit envoyer. Jamais, 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 on n'acceptera ce qui s'est passé. Ça va avoir des conséquences sur le long terme. Et les images horribles qu'on est en train de voir des familles, des enfants, c'est troublant. C'est troublant. Et c'était important pour moi d'être ici avec la communauté juive aujourd'hui à Montréal. Vous avez vu ces images de manifestations pro-Palestine en fin de semaine. Vous dénoncez ça? Choquant. Je veux dire, il n'y aura jamais un lieu, il n'y aura jamais un moment pour glorifier la violence, pour glorifier des atrocités, certainement pas au Canada. Et je pense que vous entendez la voix des gens. Elle est forte aujourd'hui pour s'associer et défendre des idéaux qui sont forts. Je veux dire, la violence n'a jamais sa place. Et certainement, ce qu'on a vu, les hommages horrifiants, nous interpellent tous. Alors, certainement, on va être là avec la communauté. Bien entendu, votre collègue, la ministre Joly, prendre la parole dans les dernières heures. Comment ça se passe sur le rapatriement au moment où on se parle des Canadiens qui sont là-bas? Justement, je pense que j'ai un appel que je dois prendre. Je vous laisse un instant pour aider pour le rapatriement, mais je vous reviens dans un instant. Pas de problème. Merci, M. Champagne. Donc, voilà M. François-Philippe Champagne qui assiste à ce rassemblement. Michel, pour ceux et celles qui se joignent à nous, je parlais un peu plus tôt dans le bulletin de ce rassemblement. On est devant le consulat général d'Israël à Montréal, dans le quartier Westman. Des gens qui sont là en guise de soutien, de solidarité. On fait des prières ici, en lien évidemment avec ce qui se passe. C'est cette attaque du Hamas sur Israël dans les derniers jours. Merci beaucoup, André. Indy Saint-André, donc, qui a cette manifestation en soutien à Israël, attaquée par le Hamas, avec notamment le ministre François-Philippe Champagne, parmi les manifestants.